Fais voir le dessous de tes pieds ok ok c'est bon tu peux y aller ce détenu passe 22 heures sur 24 en cellules et à chaque fois qu'il en sort il doit d'abord passer les mains à travers cette trappe pour être menotté porte déverrouillée 217 il est enfermé dans une des prisons les plus sécurisées des états unis recul jack mc davis 36 ans purge une peine de 20 ans de détention pour tentative de meurtre parce qu'il a agressé un autre détenu il a été placé à l'isolement dans ce quartier de haute sécurité la prison à l'intérieur de la prison ouverture de la porte de devant vous pouvez sortir depuis cinq mois il n'a pas vu un arbre et vit presque exclusivement à la lumière des néons il ne croise jamais le regard d'un autre détenu tout est fait pour éviter que les prisonniers établissent un contact aujourd'hui si les gardiens l'ont sorti de sa cellule c'est uniquement pour nous permettre de l'interviewer en plus des menottes il va répondre à nos questions ceinturé par une chaîne asseyez vous sur cette chaise jack mc davis a été placé ici pour deux ans par une commission disciplinaire interne à la prison avant de retourner dans une cellule classique il lui reste 18 mois de solitude le matin je me réveille je fais les pompes je m'entraîne aux échecs je lis et le soir je regarde la télé et c'est à peu près tout tu vois c'est ma routine comme les autres détenus jack a le droit des parloirs mais à un seul coup de téléphone parent à sa famille dans une prison classique tu peux appeler ta famille et si tu peux pas pareil pour les visites ici c'est derrière une vitre rien que ça ça fait la différence vous avez déjà eu de la visite moi depuis que je suis ici je n'ai eu aucune visite c'est trop loin de chez moi après 15 minutes l'interview jack retourne en cellule pour les 20 prochaines heures la prison de pelican bay située au nord de la californie au beau milieu d'une forêt de séquoia ils sont enfermés près de 3000 détenus réputés les pires parmi les pires 40% sont décondamnés à vie beaucoup appartiennent à des gangs grivaux ils s'affrontent jusque dans la cour de promenade comme le montrent ces images de vidéosurveillance de février 2000 ce jour-là il y aura un mort et 16 blessés les quartiers de haute sécurité ont été pensés en réponse à ces débordements dans les années 90 une quarantaine sont construites dans différentes prisons des états unis celui de pelican bay est l'un des modèles ce gigantesque bâtiment blanc en forme de croix peut accueillir plus d'un millier de détenus nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y passer deux jours le quartier de haute sécurité est divisé en 12 unités chacune comporte six blocs de huit cellules 7 mètres carrés sans fenêtres aucun meuble tout est coulé dans le béton dans chaque bloc une cour de promenade de 10 mètres carrés avec un puits de lumière les détenus ont droit à 1h30 de promenade par jour avec pour seule compagnie une balle un régime de détention extrême avec des règles de sécurité très strictes même le directeur glenholson doit s'y plier impossible d'ouvrir deux portes en même temps on distribue les repas à il donne à manger on finit on vous ouvre ok merci pas de souci ça c'est vraiment spécifique à notre prison en fonctionnement conçu pour limiter la communication entre détenus et ainsi les empêcher de reproduire à l'intérieur de la prison la même organisation criminelle qu'à l'extérieur quoi neuf rien de spécial et vous la routine au début les individus qu'on maintenait enfermés ici pour de très longues périodes étaient pour la plupart des membres de gang des membres très influents qui se joue du système carcéral sous les ordres du directeur les gardiens gère en ce moment 400 détenus une de leur principale mission les fouilles chaussures chaussettes à chaque fois qu'ils doivent déplacer un détenu les gardiens vérifie qu'il n'a sur lui aucun objet dangereux le prisonnier se déshabille devant eux il montre derrière ses oreilles et l'intérieur de sa bouche ses sous-vêtements et sa combinaison blanche ont aussi été inspectés chaque jour une quarantaine de cellules sont passées au peigne fin je regarde toujours l'extincteur automatique car il est en métal c'est l'une des rares parties métalliques que l'on peut trouver dans une cellule donc il faut vérifier qu'il n'en manque pas un bout ça pourrait servir à fabriquer une arme je regarde aussi la télé on regarde le scellé ici pour être sûr que ça n'a pas été ouvert et je m'assure qu'il n'y a pas de trou pour éviter que les détenus n'y cache des objets interdits tous les téléviseurs de la prison sont en plastique transparent aux yeux des gardiens même les objets anodins de la vie courante sont suspects comme ces emballages de barres chocolatées qui n'ont pas été mis à la poubelle je vais les emporter car avec ça ils pourraient fabriquer de l'alcool maison ils utilisent le pain avec la levure qui le contient ça permet d'extraire le sucre des fruits et ils font fermenter le tout et ça sent ça ouais ça sent vraiment la fermentation permet de faire de l'alcool par contre ça sent pas très bon ça doit pas être terrible mais ils n'ont rien d'autre sous la main cette fois ci pas d'armes seuls les emballages seront confisqués pour les détenus une vie scrutée sans la moindre intimité d'autant que certains sont deux dans sept mètres carrés c'est le cas de george 29 ans condamné à perpétuité pour kidnapping et l'assassinat et de son ami franck en prison pour 20 ans pour tentative de meurtre nous on se connaît ça fait passer le temps plus vite après enquête ils ont obtenu le privilège de pouvoir cohabiter la promiscuité plutôt que la solitude là il ya nos shorts nos chaussures nos t-shirts le reste des affaires tu n'as pas le droit de les emporter ici genre ton rasoir électrique ton ventilo ou ton réchaud tes cd pour la musique on a une station de radio sur la télé ils la changent une fois par mois lorsqu'on les interroge la plupart des détenus semble apathique éteint comme si la détention les avait anesthésié et c'est comment la promenade on peut faire des tractions on prend l'air mais vous arrivez vraiment à prendre l'air dans cette cour bah ouais l'air est frais fait même froid georges va passer huit mois dans le quartier de haute sécurité suite à une bagarre avec un co détenu mais d'autres prisonniers peuvent y rester des dizaines d'années quelles séquelles physiques ou psychologiques peuvent laisser de telles conditions de détention une fois à l'extérieur jack maurice 59 ans a été libéré il ya cinq mois une nouvelle vie qui chaque instant les merveille un soda à la mangue il ya beaucoup de choix ici c'est l'abondance c'est ce qu'il ya de génial dans la liberté condamné pour complicité de meurtre bonne journée jack a passé 40 ans derrière les barreaux dont 29 à l'isolement il affirme y avoir été placé sur la seule suspicion d'appartenance à un gang en cellule il prétend avoir souffert de nombreux syndromes tes nerfs sont à vif tu fais des crises de panique et tu souffres d'hallucinations un jour dans une cellule à côté de la mienne il y a un gars qui s'est littéralement ouvert les veines parce que il disait que son co détenu alors qu'il était tout seul dans sa cellule avait une arme et qu'il allait le tuer s'il ne le faisait pas ce genre d'hallucination c'est le résultat de la lui dit avoir vu plusieurs détenus devenir totalement fou et être transféré dans une unité médicalisée il raconte avoir dû lutter pour garder ses esprits tu perds ta faculté à réfléchir tu es incapable de te concentrer sur quoi que ce soit parce que ta vie est devenue monotone tout est répétitif normé et tu n'exerces plus ta mémoire ta pensée ton esprit et c'est qui d'habitude permet à une personne de rester alerte et quand tu perds ta vivacité d'esprit tu dépéris très vite déplacement à l'isolement parfois à perpétuité qui ont conduit jack et d'autres détenus à se révolter stop à la torture entre 2011 et 2015 soutenus par leur famille des centaines de prisonniers multiplient les grèves de la faim et parviennent à mobiliser l'opinion publique l'administration pénitentiaire finit par céder désormais les détenus ne peuvent être placés que cinq ans maximum à l'isolement autre accusation des prisonniers les placements seraient arbitraires à pelicanne bay robert acosta est l'un des douze officiers chargés d'enquêter sur la dangerosité des détenus c'est sur la base des rapports qu'ils rédigent que la commission disciplinaire décide de placer un détenu à l'isolement jusqu'en 2015 les membres de gangs étaient systématiquement envoyés au quartier de haute sécurité pour une durée illimitée et un tatouage pouvait constituer une preuve les lignes ici représentent le chiffre 5 les points le 1 donc en tout ça fait 13 pour la population hispanique le 13 associé à la lettre m c'est le symbole de la mafia mexicaine à l'époque ce genre de tatouage pouvait identifier comme membre d'un gang est envoyé à l'isolement depuis la réforme de 2015 en principe seuls sont placés à l'isolement les détenus qui ont commis un délit grave comme la possession d'une arme robert acosta en a toute une collection c'est juste une toute petite partie de ce qu'on trouve à pelicon bay l'an dernier il y a eu 17 agressions sur des gardiens et 59 tentatives de meurtre entre prisonniers quelques armes ont même été retrouvés sur des détenus à l'isolement qui déborde d'ingéniosité comme ces flèches fabriquées avec une pointe de métal et du papier roulé très serré leur seul moyen d'attaquer quelqu'un c'est à travers les barreaux ils peuvent tirer ses flèches en se servant de l'élastique d'un caleçon comme d'un arc mais la plupart des armes sont retrouvées dans le quartier de détention classique il y en a en métal en plexiglas ou en pierre ça c'est en plastique ils le fabriquent avec une bouteille de plastique tu l'as fait fondre tu la roule tu refais fond tu roule encore et encore jusqu'à obtenir un bout de plastique tellement dur que tu peux en faire une arme ça c'était une brosse à dents maintenant les détenus n'ont plus le droit d'avoir une brosse à dents de taille normale elles ne font plus que cinq centimètres de long malgré la réforme certains continuent de dénoncer l'absence de preuves tangibles lors des décisions de placement à l'isolement comme à san francisco carol strickman avocate je vais vous montrer quelques dessins que des prisonniers nous ont envoyé elle travaille pour une association de défense de prisonniers et représente plusieurs d'entre eux ça montre la torture psychologique elle pointe le manque de transparence de l'administration pénitentiaire ça concerne surtout les accusations de conspiration par exemple on vous dit que vous avez l'intention de commettre une agression ou l'intention d'amener de la drogue dans la prison mais vous n'avez agressé personne vous n'avez pas amené de drogue seulement on vous dit qu'un autre détenu vous a balancé et quand vous demandez des détails on vous répond que c'est anonyme vous ne savez pas exactement ce qu'il a vu quand il l'a vu ni à qui il l'a dit ce sont des preuves totalement secrètes utilisés contre les détenus et c'est ça que nous allons attaquer en justice carol strickman affirme avoir déjà recensé une douzaine de placements litigieux qu'elle espère pouvoir faire annuler de son côté l'administration pénitentiaire veut nous montrer qu'elle fait tout pour humaniser le sort des détenus à l'isolement main dans le dos ce soir là nous sommes invités à assister à des cours pour détenus des programmes mis en place depuis trois ans suite aux grèves de la faim une occasion pas si fréquente de sortir de sa cellule on va où là à l'unité 4 ouais c'est une belle promenade carrément une excursion pour moi tu viens du bloc 8 et le droit au grand tour dans la salle de cours pas de bureau ni de chaises bonjour les élèves sont installés dans des cages individuelles ils sont huit cela mobilise 16 gardiens pendant une trentaine de minutes pour aller les chercher et tous les installés littérature cours de business ou groupe de parole en tout une dizaine de matières au choix deux fois par mois c'est art plastique je voulais vous parler du temps qu'il fait aujourd'hui et vous raconter que quand je suis arrivé il y avait des serfs qui bloquaient mon passage sur la route tout ça pour vous raconter ce qu'il y a autour de la prison à quoi ça ressemble cette grande forêt de séquoia en début de cours julie mackney l'essaye de faire entrer un peu du monde extérieur dans la vie des prisonniers bon on efface au revoir le dessin cette prof de fac a accepté d'animer l'atelier dessin il y a un an elle a toujours du mal à supporter la vue de ces hommes en cage ça ne me plaît pas trop ce dispositif je ne l'aime pas du tout même mais pour l'art ça vaut le coup qu'on arrive à se réunir pour s'inscrire dans ce cours les détenus ont dû faire preuve d'un comportement exemplaire en cellule exceptionnellement ils ont droit de tenir dans leurs mains un objet aiguisé en l'occurrence un crayon de bois ils devront le rendre à la fin du cours c'est pas terrible mais je m'applique jerry pour 17 mois à l'isolement espère qu'il pourra ainsi garder contact avec sa fille de 12 ans ma fille elle dessine super bien et elle m'envoie ses dessins elle m'a demandé de dessiner alors quand j'ai vu que je pouvais participer à ce cours j'ai sauté sur l'occasion et je me suis mis dedans à fond dans la cage d'à côté Johnny, 35 ans avant que le système ne soit assoupli il a passé 11 ans à l'isolement il vient d'en reprendre pour 3 ans et demi car selon l'administration pénitentiaire il aurait eu l'intention de tuer l'un de ses co-détenus il a pourtant le sentiment de voir enfin le bout du tunnel avant qu'il y ait cette réforme il n'y avait pas vraiment de quoi penser au futur maintenant il y a à nouveau un espoir se dire qu'on va pouvoir sortir faire quelque chose donner une chance à la vie la possibilité de regarder la lune ce serait une belle chose prendre dans mes bras quelqu'un de ma famille voir le soleil avec mes vieux copains depuis la cour de la prison ce serait magnifique à Pelican Bay depuis la réforme le nombre de détenus dans le quartier de haute sécurité a été divisé par 3 aux Etats-Unis il reste près de 70 000 prisonniers à l'isolement